... Nouvelle invitée depuis le Salon international de l'aéronautique et de l'espace au Bourget, c'est Philippe Chesser qui est le président directeur général d'Héraclès. Philippe Chesser, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Parlez-nous d'Héraclès. Alors, Héraclès... Qui est installée où d'abord ? Alors, Héraclès, c'est une société où on a 11 sites. Disons que le centre de gravité de nos activités, c'est quand même Bordeaux et sa région. On a trois usines à Bordeaux. Héraclès, c'est une jeune société. On a été créé en mai 2012. Franchement, on ne peut pas dire que c'était une start-up, parce que l'historique de notre implantation date de 1660. Mais c'est pas mal, oui. Donc, ça fait 350 ans qu'on est dans la région de Saint-Médard. Donc, on a trois sites. Un, où nous fabriquons les propergoles, ce qu'on appelle les poudres, pour les missiles balistiques. Un, où nous fabriquons les moteurs. Et un, où nous assemblons les propulseurs. Et les trois sont en Gironde ? Donc, les trois sont en Gironde, dans un périmètre de quelques kilomètres carrés. Et après, les trois autres ? Alors, après, nous avons un site chimique à Toulouse. Nous avons un centre de recherche scientifique en Essonne. Et puis, il y a un nombre de sites répartis en France. Et, bien sûr, à Kourou. Puisque pour les lanceurs spatiaux, il est difficile de transporter des segments, ce qu'on appelle ça, des segments de 100 tonnes de poudre, de les transporter par bateau. C'est des raisons que tout le monde peut parfaitement imaginer. Donc, la poudrerie est à Kourou. Et l'assemblage des moteurs, qui sont des objets qui font 30 mètres de haut, là aussi, c'est difficilement transportant par bateau. Donc, on fait l'assemblage des moteurs à Kourou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2012 ? Ça a été la réunion, sous le chapeau de Safran, c'est ça ? De l'ensemble de ces sociétés. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent ? Pour fabriquer un moteur à poudre, un moteur à propre Ergol, un moteur solide, il y a, d'un côté, la conception et la fabrication du propre Ergol, donc, c'est de la poudre. D'un autre côté, la conception du moteur. Et entre les propergolistes et les motoristes, les interfaces sont extrêmement évidentes. Et donc, c'est un vieux projet, qui date probablement des années 50, mais plus concrètement, qui date du début des années 2000, d'avoir les deux entreprises réunies dans le même giron, afin qu'il y ait une véritable synergie technique, que les ingénieurs qui conçoivent le chargement propergol puissent au moins discuter avec ceux qui conçoivent le moteur. Voilà. Donc, quand une fusée s'en va, c'est vous ? Oui. À la fois sur le moteur ? Alors, attends, quand une fusée s'en va, c'est nous. Oui et non, sans faire un coup un peu long sur la propulsion. Il y a deux grandes propulsions dans le domaine des missiles et des fusées. La propulsion liquide et la propulsion solide. Nous, nous sommes en charge de la propulsion solide. Quand Ariane 5 décolle, 92% de la propulsion, c'est nous. 8%, c'est du liquide. Voilà. Et quels sont les projets à court et moyen terme d'Héraclès ? Aujourd'hui, ce sont les programmes d'abord des missiles balistiques. Donc, le missile M51... Vous ne travaillez que pour le militaire ? Non, 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 nous travaillons pour le militaire et pour le spatial. Et pour le spatial ? Le militaire, eh bien, donc, nous concevons les propulseurs pour les missiles balistiques. Donc, aujourd'hui, nous fabriquons, bien sûr, le missile M51. Oui. Et nous travaillons sur des développements ultérieurs. Et puis, nous travaillons sur les lanceurs spatiaux. Donc, ce qui nous coûte beaucoup aujourd'hui, c'est cet Ariane 6. Ariane 6 sera un propulseur dont le premier étage et le deuxième étage sera un lanceur dont les deux premiers étages seront à poudre. Donc, ils seront conçus en partie fabriqués chez nous. Comment devient-on PDG d'Héraclès, Philippe Chesser ? Oh, le hasard a fait que... Ce n'est pas le hasard. Non, ce n'est pas tout à fait un hasard. Mais le problème d'Héraclès, c'est que c'est la fusion de deux sociétés. L'une étant dans le domaine de la chimie, l'autre dans le domaine de la mécanique. Et donc, on considérait que c'était deux métiers fort différents. Et le hasard a fait qu'il y a une quinzaine d'années de cela, j'étais passé à la SNPE, qui était donc le grand chimiste dans la pyrotechnie. Et donc, on considérait que j'étais passé dans les deux entreprises. Donc, je serais capable de comprendre les cultures et les différences culturelles entre les deux entreprises. Voilà, c'est tout. Et vous êtes président depuis 2012, Alain. Depuis qu'on a créé ça, le 1er mai 2012. Donc, tout va bien. Donc, tout va bien, tout à fait. Merci, Philippe Chesser. Je rappelle que vous êtes donc le président directeur général d'Héraclès. Merci. Merci, M. Ribé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada